La vie est la triste fin de Elisabeth Montgomery. Elisabeth Victoria Montgomery est née à Los Angeles, en Californie, aux Etats-Unis, le 15 avril 1933. Ses deux parents, Robert Montgomery et Elisabeth Daniel Bryan Montgomery, étaient des stars de cinéma à succès. Montgomery avait un frère cadet, Robert Montgomery Junior, et une sœur aînée, Martha Bryan Montgomery, décédée en bas âge. Son arrière-grand-père, un Irlandais, dont le nom était Archibald Montgomery, avait immigré aux Etats-Unis en 1849. Elle était d'origine irlandaise et écossaise. Au cours de ses premières années, elle a fréquenté la Westland School for Girls. Plus tard, elle est diplômée de la Spence School à New York, après quoi elle est allée étudier à l'American Academy of Dramatic Arts. En 1951, Elisabeth Montgomery a fait ses débuts à la télévision, dans l'émission de son père, Robert Montgomery Presents. Son premier spectacle au théâtre était Late Love, en 1953, qui pour sa brillante performance lui a valu un Theatre World Award. Ses débuts au cinéma ont eu lieu en 1955, avec le film La Cour Martiale, de Billy Mitchell, réalisé par Otto Preminger. Le film, qui mettait en vedette des acteurs tels que Gary Cooper, Charles Bickford et Ralph Bellamy, était basé sur une cour martiale notoire du général Billy Mitchell. Elle est devenue populaire après son apparition dans l'émission télévisée Bewitched. L'émission a été un énorme succès et a été diffusée pendant 8 ans, entre 1964 et 1972. Son personnage Samantha Stephens peut également être considérée comme l'un des personnages les plus populaires joués. Le rôle lui a valu plusieurs nominations au prix. Après son succès dans Bewitched, elle a continué à faire des rôles à la télévision et est apparue dans plusieurs téléfilms, tels que A Case of Rape, de 1974, A Killing Affair, de 1977, Out of Violence, de 1979, Les règles du mariage, de 1982, et Black Widow Murders, de 1993. Elle a été nominée pour plusieurs prix pour ses performances. Elle a également fait plusieurs apparitions dans des émissions telles que Checkmates, de 1962, et 77 Sunset Strip, de 1963. Son dernier travail à la télévision était en tant qu'actrice de doublage dans un épisode de Batman The Unlimited Series. L'épisode a été diffusé après sa mort, devenant la dernière oeuvre de Montgomery à être projetée. Montgomery avait également l'habitude de promouvoir fortement les droits des femmes et les droits des homosexuels et a soutenu l'activisme contre le sida. Elle avait prêté sa voix à deux documentaires politiques controversés, Cover-Up, Behind the Iron Control Affair, en 88, et plus tard, The Panama Deception, en 92. La série télévisée américaine Bewitched peut être considérée comme l'oeuvre la plus importante de la carrière d'Elisabeth Montgomery. La série a été diffusée pendant huit saisons sur le réseau ABC, entre 64 et 72. Elisabeth dans le rôle principal, et d'autres acteurs tels que Dean Cork, Agnes Moorhead, David White et Dirk Sargent dans les seconds rôles. La légende de Lizzie Borden, un drame américain de 75, était un téléfilm populaire dans lequel elle travaillait. L'émission a été créée le 10 février sur ABC Network, avec Elisabeth dans le rôle principal. Le film a été nominé pour le meilleur film réalisé pour la télévision au Golden Globe Awards de 76. Second Sight, A Love Story, un film de 84, basé sur le livre Emma and I de Sheila Hawken, mettait en vedette Montgomery dans le rôle principal. Parmi les autres acteurs du film figuraient Barry Newman, Nicholas Breyer, Mitzi O'Hag et Michael Orton. The Panama Deception, un film documentaire américain où Montgomery a prêté sa voix en tant que narrateur, était une autre de ses oeuvres importantes. Le film, réalisé par Barbara Trent et écrit par David Casper, a remporté l'Oscar du meilleur long métrage documentaire. En 1954, Elisabeth Montgomery a épousé le monde d'un New Yorkais, Frederick Hammann. Le couple a divorcé en moins d'un an. Plus tard, elle a épousé Ging Yang, un acteur primaire aux Oscars, en 1956. Cependant, une fois de plus, son mariage s'est terminé par un divorce en 1963. Elle a ensuite épousé le réalisateur William Asher en 1963. Ils ont eu trois enfants, William Asher Jr., Robert Asher et Rebecca Asher. Elle est ensuite tombée amoureuse du réalisateur Richard Michaels, qui a mis fin à son mariage avec Asher en 1973. La relation a duré deux ans et demi. En janvier 1993, elle se remarie avec l'acteur Robert Foxworth. Elle est restée avec lui jusqu'à sa mort en 1995. Une femme à l'esprit progressiste, elle était une ardente défenseur des droits des femmes et des droits des homosexuels. Elle a également été impliquée dans des œuvres caricatives et a fait du bénévolat auprès du ADLS Project de Los Angeles et de l'AMFAR. Elisabeth Montgomery a lutté contre le cancer du côlon pendant de nombreuses années. Pensant être guérie, le cancer revient en mars 1995. A ce moment-là, le cancer s'était déjà proposé à son foi et il n'y avait aucun espoir de guérison. Malheureusement, elle est décédée le 18 mai 1995 à l'âge de 62 ans. Le 18 juin 1995, un service commémoratif a eu lieu au Cannon Theater de Beverly Hills. Herbie Hancock a fourni la musique et Dominique Dune a parlé de leur début en tant qu'ami à New York. Parmi les autres orateurs figure est son veuf, Robert Foxworth, qui a eu des cartes de sympathie de fans, de son infirmière, de son frère, de sa fille et de son beau-fils. Elle repose désormais au cimetière de Westwood Village Memorial Park.